Vous rappelez-vous de faire Lofia, le fils de la jument blanche ? Oui, ce même chef-d'oeuvre d'animation hongrois que vous n'avez, j'imagine, toujours pas vu, malgré que je vous l'ai bien recommandé, et que quand vous le verrez enfin, vous allez immédiatement regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Bah double features dans vos poires, comment allez-vous réagir si je vous dis qu'il y a un autre film d'animation hongrois excellentissime du même réal ? Qui m'a d'ailleurs été assez difficile de trouver sous-titré. Mes amis, je vous présente Jean Le Preux, alias Yannol Suites. Alors Yannol Suites, c'est l'adaptation d'un poème épique hongrois qui compte l'histoire de Jean Dumaïs, un humble berger moustachu éperdument amoureux de sa dulcinée. Notre protagoniste s'en va bifurquer avec sa douce aussitôt le film commencé, avec une séquence de fusion sensuelle sous 70's. Est-ce que tu baisses ? Oui, on a compris ! Malheureusement pour lui, la marâtre de Ilouchka a une emprise totale sur elle, arrache la bien-aimée de ses bras et rien n'y fait. Malgré les bons gros coups de pression de notre moustachu du maïs, le couple s'en retrouve séparé. Jean rentre chez lui tout triste et perd ses brebis, se fait virer par son patron et doit maintenant trouver un moyen de vivre sa vie de zéro s'il veut subvenir à ses besoins et ce, de son joli petit bout de femme. T'es belle. Bref, une bonne grosse journée de merde pour notre jamou en somme. Après une promesse au clair de lune, que à faire notre héros viril et vertueux ? Cherchant une auberge, il tombe sur une horde de brigands qui poussent la chansonnette. Car oui, en vrai, il y a des petites interludes en chanson dans le film, mais elles sont toutes bien stylées, vous en faites pas. Je vous assure, c'est plus folklorique qu'un délire à la Broadway. Non pas que ça m'aurait dérangé non plus. N'ayant peur d'absolument rien et prêt à humilier à lui seul tous ses trancheurs de gorge, les brigands ne peuvent s'empêcher de respecter Jean du Maïs pour son courage et décident de faire la fête avec lui. Jusqu'au moment où notre héros a le choix de rejoindre les malfrats et vivre de l'argent sale. Mais non, Jean le Preux ne se rabaisserait jamais à piller ou à voler, même si les circonstances le justifient. Il met la misère aux brigands et part pour une longue aventure où il ne fera que prouver qu'il est bel et bien le plus fort de tous les Hongrois. Croisant un général sur sa route, il donte les juments et fait la plus grande tchad stride de l'histoire de l'animation. Et c'est catégorique. Jean le Preux, il est trop beau, il est trop fort, il faut qu'il rejoigne l'armée. S'en suit un montage musical magnifique des exploits de notre héros dans son voyage d'une semaine à travers l'Europe. Où il finit promu à la tête de l'armée, grimpe des montagnes à 90 degrés à cheval, emporte deux sur la glace sur ses épaules et poute l'entière armée turque hors de France à lui tout seul. Toutes ses séquences et plus globalement le film entier fourmille l'idée visuelle qui tienne en haleine tout du long. C'est une merveille à la rétine et il n'y a pas un seul plan sans une bonne idée. Après avoir coupé le vizir à la place du vizir en deux en l'insultant sévère, Jean Dumais sauve Marie-Antoinette et la friendzone car c'est un homme fidèle et amoureux et tout bidouchou trognon mignon au fond de son petit coeur. Il rentre ensuite dans sa contrée, les poches bourrées de pesos, sauf que contre toute attente, sa femme est morte. Jean, meurtri par le chagrin, ne peut accepter ce funeste destin. Et ainsi commence la seconde partie, un remake d'Orphée aux Enfers où Jean Dumais part vers l'au-delà pour retrouver sa bien-aimée. Cette transition au monde des morts est à l'image du reste du film, très lyrique, où il ne fait que marcher vers un monde fantastique. Mais narrativement, on peut y voir une dimension tragique, où son aventure continue même après la fin, même après un suicide car ses sentiments subsistent même après sa mort. Enfin, je m'égare. Pour comprendre que contrairement à Orphée, Jean c'est pas une tarlouse. Et sa moustache robuste triomphe sur les Enfers. Jean fait sa loi, il défie et réussit à vaincre des géants, des diablotins, des salamandres et trouve une fin heureuse dans sa tragédie, devenant une fée avec sa ilouchka. Avec Yannos Vitesse, Marcel Yankovics a réalisé une adaptation d'un classique de la littérature hongroise en un chef-d'oeuvre épique de l'animation. Car même si le texte d'origine n'est que très peu connu par chez nous, en Hongrie, Yannos Vitesse est plus ou moins l'équivalent d'un enfer de Dante, qui serait aussi familier à leur patrimoine que le comte de Montecristo en France. Les poèmes font partie du programme d'éducation du pays, de l'ACP au lycée. Donc à peu près tout le monde en Hongrie connaît ou a étudié Yannos Vitesse à un moment de leur vie. Il y a même plusieurs adaptations animées, des pièces de théâtre et un film avec des acteurs très populaires à la fin des années 30. À l'international, c'est bien ce film d'animation qui a fait le plus parler de lui et qui, selon mes sources, resterait très fidèle au texte d'origine, incluant certains des aspects des comédies musicales et le talent illustratif de Yannos Vitesse. Yannos Vitesse a le luxe d'être le premier long métrage d'animation hongrois, surtout avec une telle ambition. Tout comme faire Lofia, l'épopée, le lyrisme et les couleurs chatoyantes me rappellent l'imagerie du rock progressif des années 70 dans sa globalité. Le film est sorti que quelques années après le Yellow Submarines des Beatles et c'est dur de ne pas y faire de comparaison. Moustache, calidoscope et pantalon en pâte d'éléphant, que demande le peuple ? Il y a aussi cette figure quasi antique et mythologique du héros valeureux et surpuissant qui offre un spectacle sur lequel on ne peut pas s'ennuyer, certes, mais qui doit être vu avec un certain recul. Il ne faut pas cacher que la représentation des Turcs en créatures démoniaques sorties des enfers et ce plan un peu trop patriotique à mon goût peuvent laisser à désirer. Après tout, la Hongrie, c'est un pays qui penche politiquement vers l'extrême droite, avec une vision révisionniste de l'histoire, et si Yannos Vitesse en vaut la peine, ce n'est pas pour un propos politique ou social, mais pour ses aspects mythologiques et son impact culturel. Par là, je ne cherche pas à minimiser une lecture réelle et possible du film, mais ce serait vraiment vous gâcher le plaisir de découvrir une animation et histoire plus exotique. Et attention, je vous conseille toujours fortement de voir le film avant de prétendre quoi que ce soit. À titre personnel, je ne pense pas que Yannos Vitesse soit particulièrement réac. Jean Dumais est un personnage attachant pour ses vertus, il est honnête, incorruptible et va jusqu'à affronter la mort au nom de l'amour. Et ça c'est beau, vraiment le plus grand tchad de la Hongrie. J'avais pas mal galéré à trouver le film traduit où que ce soit. Et par chance, l'an dernier, lors du premier confinement, le film a été restauré en haute définition, sous-titré en français, disponible en glorie à la FNAC sous le titre Jean Levaillant. Je n'ai plus shippé des extraits de bonne qualité sortis d'un Vimeo maintenant privé avec un gros watermark, donc dites-vous que ce sera encore meilleur en physique. Je vous implore de laisser sa chance à ce vieux film étranger qui m'a époustouflé au plus haut point. Car Jean Lepreux, c'est le genre de classique méconnu qu'on reconnaît comme un classique dès qu'on le regarde. Bref, foncez voir ce chef-d'oeuvre dès que possible. Merci, M. Habitbol, vous m'avez ouvert les yeux. Non, c'est toi que je remercie d'abord. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout sur un sujet aussi particulier. Je remercie aussi mon ami Marl, un artiste hongrois qui m'a donné tout plein d'infos sur la place de Janos Vitesse en Hongrie. Je mettrai son Instagram dans la description si vous souhaitez le suivre ou le soutenir. Et si vous voulez me soutenir, moi, le lien de mon utip est aussi dans la description. On ne dirait pas, mais le moindre euro m'aide énormément. Sur ce, je vous embrasse. On se revoit une très prochaine fois. La bise !